L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans l'influenceur BTP, l'émission qui va vous faire adorer être connecté, qui est là pour vous révéler les secrets et les anecdotes des artisans influenceurs du BTP. Et aujourd'hui, il y a du très très lourd, il y a du très très lourd. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés DJ Plomberie. David, comment ça va ? Moi j'ai eu bien. Ça va, super. Et il est donc venu avec son chauffeur et son serveur. C'est ça, son souffle, son esclave, sa chose, son pantin, Cédric. Ça va être du gros numéro, je tiens à vous l'annoncer. Et donc, bienvenue à vous deux, messieurs Julien et Sounds of Metallery. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ce n'est pas parce que David et moi, on est là aujourd'hui qu'il faut dire gros à chaque phrase. On a compris. Ok, super. Et on est avec Cédric, donc, Make in France aussi. Comment ça va, Cédric ? Ça va, JB, toi ? Écoute, super. Donc, très heureux d'accueillir aujourd'hui des artisans influenceurs. On peut t'appeler JB, hein ? Tu peux m'appeler JB, tout à fait. Jean-Bernard, ok. Voilà, ça va bien se passer. Ou Léo. Et donc, aujourd'hui, on va parler des anecdotes. On va parler des anecdotes qui les ont marquées dans leur vie d'entrepreneur du BTP, parce que c'est le but de l'émission, mettre en avant l'histoire des entrepreneurs du BTP, par où ils sont passés, mettre en avant leur savoir-faire, mais aussi qu'ils puissent partager les conseils en utilisation des réseaux sociaux pour t'aider à toi aussi, qui regardent l'émission, pour t'aider à développer ta société. Et donc, sans plus attendre, on va faire un petit tour de table pour vous présenter. Voilà, donc, honneur à toi, David. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent qui tu es, quel est ton métier ? Et comment tu es tombé dans les réseaux sociaux ? Comment tu es tombé dans les réseaux sociaux ? Alors, je m'appelle David. Attends, c'est celle-là. Et je cherche à savoir. Tu peux me regarder aussi. David, plombier, dans le sud, dans un petit village. Comment je suis tombé dans les réseaux sociaux ? Je trouvais les réseaux sociaux intéressants pour faire de la pub pour ma boîte. Ok. Basta, ça s'arrête là. Et ça a démarré ? Et ça a démarré, gentiment. Quand j'en ai parlé, ma femme, elle ne voulait pas. C'était ton premier hitter ? Mon premier hitter, j'ai toujours dit. On en a rigolé avec elle. Elle me dit, mais David, ça n'a rien, c'est pour les jeunes. Bon, je me considère encore jeune, moi, du moins dans la tête. Et je l'ai fait quand même. Et la mayonnaise, elle a pris. Et je vis une aventure extraordinaire. Extraordinaire, voilà. La preuve, je suis aujourd'hui ici. Des centaines de milliers de followers sur YouTube. Ça, c'est juste un chiffre, ça. C'est juste un chiffre. Mais une belle communauté qui te suit. De la télé ? Oui, un petit peu aussi. Un petit peu de télé, du Konbini. Konbini qui est passé me voir, oui. Ouais, c'est beau. Ça, c'était pas mal, oui. Écoute, on est très heureux de t'avoir. On a hâte de découvrir tes anecdotes les plus folles. Content d'être ici aussi. Super. On continue le tour de table. Alors, les gars, qui veut commencer là ? Qui va y aller ? Qui passe à la table ? Le plus vieux avant. Je vois pas qui me coupe la parole. Le plus vieux, vas-y, je te laisse pas loin. Non, c'est toi. Eh bien, écoute, comment je suis tombé dans les réseaux ? C'est ça que tu veux savoir ? Alors, qui tu es ? Quel est ton métier ? Il n'écoute rien. Non, il n'écoute rien. À l'école, on me le disait assez long. Très, très long, cette émission. Ouh là là ! Donc, Cédric, dans la rénovation d'intérieur. Principalement de salle de bain, parce que ça me plaît. Ouais. Et comment je suis tombé dans les réseaux, un peu par hasard. Trois jours avant David, pour la petite anecdote. Ah ouais ? Ouais. Le 9 et le 12 octobre. Un truc de ce genre. Ok. Moi, j'ai une bonne mémoire. C'est beau. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs. On a commencé à se fréquenter. Alors, on va détailler un peu plus. Stop. Non, non, non. Il y a des enfants qui regardent. D'aillez pas, s'il vous plaît. Étant sur les réseaux, au début, je regardais un peu ce qui se faisait. Ouais. On découvrait. On découvrait, ouais. On essayait de comprendre un peu comment ça marchait. Et je suis tombé sur une série de vidéos. 16 vidéos, je crois que tu avais fait. 16. Où il rénovait une salle de bain. Il parlait pas, juste il travaillait. J'ai commencé la première. Et j'ai enquillé les 16 dans la suite. Je me suis couché à 4h du matin à cause de l'eau. Ah ouais ? Ah quand même ! Et là, il a découvert le métier de plombier. Il s'est dit, c'est ça que je veux faire. Magnifique, magnifique. Cédric, vous voulez d'ailleurs te remercier aujourd'hui pour la YouTube monnaie. C'est le moment. Remercie-le. C'est beau, c'est beau quand même. Et du coup, j'ai eu l'occasion sur un chantier d'intervenir derrière un artisan qui était un peu moins soigneux que Cédric. D'accord. Ça c'est normal. Je l'ai contacté. Et je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir parler de lui. Il m'a dit, ouais, vous dis, ouais. Et donc sur la vidéo, j'ai parlé de lui en disant, voilà. J'ai vu une série de 16 vidéos. Il est juste hallucinant ce type. Waouh. C'est dingue. C'est dingue. Son idole. Et depuis, là, son poster au-dessus de son lit. Voilà. Dédicacé ? Dédicacé. Ah non, ça va être dédicacé aujourd'hui. Dédicacé. Ne ratez pas. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission pour voir la dédicace en live de cette magnifique rencontre. Non, et donc à la base, les réseaux, c'était juste pour partager ce que j'avais envie de faire. Ça n'avait rien à voir avec la rénovation de l'intérieur. C'était même de la soudure. J'avais fait un chariot pour pas s'assouder que j'avais cassé pour... J'avais cassé un chariot. Et je me disais, bon, je vais lui refaire un parce que sinon, ça va gueuler. Et c'est parti comme ça. Et puis après, une vidéo qui marche, on appelle une deuxième, une troisième. Tu te prends au jeu. Et puis, sans savoir où ça va. Et aujourd'hui, tu en es où au niveau réseau ? Aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Lefax, le Minitel, l'Amstrad, tout ce que tu veux. Pigeons voyageurs. Pigeons voyageurs. Je vois des pigeons qui parlent de toi en continu. C'est ça. Non, mais tu te prends au jeu. Un réseau, on appelle un autre et ainsi de suite. Et ça se passe très, très bien. Bon, magnifique. Merci beaucoup, Cédric, de découvrir tes anecdotes. Julien. Bonjour, Jean-Bernard. Salut, Julien. Comment tu vas ? Très bien. Pour les gens qui nous regardent, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quel est ton métier ? Je m'appelle Julien. Je suis serrurier métallier dans la Sarthe, le pays des rillettes et des 24 heures du monde. Voilà. J'ai une petite particularité. J'ai une entreprise. J'ai 20 salariés. Donc, frimeur. Ouais, non, c'est bon de le rappeler quand même. C'est bon. Frimeur. Il a besoin de positionner. Voilà. J'ai besoin de m'asseoir. T'es bien là, ça ? Ouais, je suis bien là. Là, je suis bien là. Tu peux le remettre un peu là ? Attends. Ouais, merci. Non, je suis tombé dans les réseaux pas très longtemps. Je me suis mis à mon compte il y a deux ans et demi et je suis mis sur les réseaux il y a 15 mois exactement. Voilà. Alors, comment ? C'est la question que tu vas me poser. Mais comment ? Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ben oui, mais comment, pourquoi ? Parce que là, toi, t'as un démarrage qui est assez fulguant. Ouais, je me suis contacté au tout départ par Olympe, un finaliste de The Voice qui avait un beau compte Instagram qui voulait une verrière. On a fait un truc comme ça ensemble. Et puis, vu qu'il était sur l'île, il m'a mis en contact avec Rachel Emilien. Voilà. Et puis après, une fois que j'ai Rachel Emilien, j'ai vu Cyril de French Rénovation. Voilà. Puis tous ces gens-là m'ont dit, ben c'est vrai. Ben bien ! Oh, t'as une bonne gouaille. T'es rigolo, machin. Mais toi, essaye YouTube, quoi. Donc, j'étais pas du tout convaincu au début. J'ai mon associé qui m'a permis, moi, de me dégager du temps pour faire ça. Et puis, ben ça a plutôt bien marché. Ça monte doucement, mais je suis assez content, ouais. Donc, ça arrivait un peu comme ça. C'était pas du tout prévu ni programmé à la base. Les plus beaux succès arrivent en une nuit, comme on dit. Donc, bravo à tous les trois. Merci d'être venus. Ça fait super plaisir. Sans plus attendre, on va parler des anecdotes. On est là pour révéler des choses que vous n'avez jamais révélées à personne. Alors, on va commencer avec... Pourquoi tu commences tout le temps par moi ? Le plus vieux, d'abord. Le plus vieux, c'est ça ? C'est le respect, c'est le respect. C'est pour le train, en fait. Ou l'avion, je sais plus. Du coup, David, quelle est la vidéo, le contenu qui a le mieux marché, qui a explosé ou qui t'a fait décoller, que tu retiendras ? On le sait, quand on fait du contenu, des fois, il y a un truc qui explose. On se dit, waouh, celui-là, il a changé. Il m'a fait changer de dimension. Ce serait lequel pour toi ? Il faut avoir une vidéo qui fasse un peu le buzz. Alors, le buzz, chacun à son niveau, bien sûr. Et moi, ça a été une vidéo où j'ai décollé du PVC. D'accord. Et j'ai montré la technique pour décoller du PVC extérieur et intérieur. Et dans la vidéo, je prends mon chalumeau et je leur dis, voilà, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas laisser la flamme longtemps parce que sinon, ça prend feu. Et du coup, je trouve ça intéressant. Je m'en suis servi de miniature. Je ne savais même pas comment ça marchait encore, le putaclic et toutes ces connes. Je ne savais pas. Le quoi, le quoi ? Le putaclic. C'est pour faire cliquer les gens pour qu'ils regardent les vidéos. Les inciter. Les inciter. Voilà. Et c'est le mot approprié pour ça. Oui, très mignon. Et oui, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Arrête de rigoler. Ça n'est conner. Et donc ? Et donc, j'ai fait ça et j'ai mis cette image avec la flamme. Et j'ai fait une miniature incitante. C'est mieux ce mot. Oui, oui. Et ça a marché. Et la chance que j'ai eue, je ne sais pas si j'en ai listé, c'est mathématique. Si tu dois faire une vidéo qui fasse le buzz, il faut que tu en fortes 100. Et si tu as de la chance, ça va être les 5 premières. Et si tu n'as pas de chance, ça va être les 5 dernières. Moi, elle fait partie des 5 premières. Wow. Mais c'était mes débuts des réseaux. Je ne savais pas autant de choses que je sais aujourd'hui. Comment ça marche et tout ça. C'est le hasard. On peut toujours la retrouver sur ta chaîne YouTube. Comment elle s'appelle ? Décoller du PVC. Décoller du PVC. Un million de vues. Écoutez, allez voir. Si vous aussi, vous rêvez de faire une vidéo qui est virale et qui explose. Ça sera une belle inspiration. Voilà, la vidéo est virale. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Non, mais on va voir chez les coquins. Je peux rajouter quelque chose. Et en général, c'est les premières vidéos. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, on calcule tout. Mais rien n'était calculé. C'est filmé comme ça, un peu à l'arrache. Et c'est les meilleurs, en fait. Alors vas-y, donne-nous la tienne, Cédric. Je vais te dire que c'est ce qu'a dit David tout à l'heure. La série de 16 vidéos, tout simplement. J'avais sorti une série comme ça, sans parler. Les unes derrière les autres. Et puis, je ne parlais absolument pas. Et ça a fonctionné. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de parler pendant des heures en vidéo pour que le message passe. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, tout simplement. Je vais aller casser des carreaux d'or. On va voir. C'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. Et ça a fonctionné. Et puis après, tu commences à amener un peu des explications. Il y a des vidéos qui ont très bien fonctionné. Mais je pense que cette série, ouais, fait partie... Je crois que c'est la première ou la dernière qui a passé le million de vues. OK. Il me semble. Elle s'appelle comment ? Rénover une salle de bain. Je crois que j'ai mis le même titre partout, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Il y a 130 vidéos, ça s'appelle Rénover une salle de bain. Non, ça, c'est la prochaine, ça. Mais il y en a une, ça va marcher. Et il nous prépare la suite. Et donc j'ai fait comment rénover une salle de bain épisode 1 ou douche à l'italienne, je ne sais plus trop, 16 épisodes. Et puis j'ai envoyé ça comme ça. Et puis on verra. Magnifique. Et puis voilà. Il ne faut pas trop se poser de questions. Non, en fait, il ne faut pas trop se poser de questions. Réfléchis pas trop. Non. OK. Fais des vidéos, quand tu fais ton montage et tout ça, qui te plaisent. Regarde la caméra, j'ai envie que tu dises aux gens qui nous regardent le message. Attends, qu'il tourne la caméra. Fais le retour là-bas. C'est là, là-bas, tu peux faire ? Voilà. Tu vois, je le savais. Faites des vidéos qui vous plaisent. Vous faites votre petit montage, vous améliorez votre son, votre qualité d'image. On fure à la maison. Voilà. Et quand vous la regardez avant de l'uploader sur YouTube, pour moi, il faut qu'elle me plaise. Et si elle me plaît... Allez, c'est parti. Mais c'est ça, c'est qu'on fait avant tout des vidéos pour nous. C'est qu'on filme quelque chose parce que le chantier est intéressant ou peu importe ce qu'on va faire. Et on fait le montage en fonction de nous. OK. Et après, si ça plaît, tant mieux. Et pour le coup, ça plaît, donc tant mieux. Après, Julien, toi, tu ne fonctionnes pas du tout pareil. Julien, c'est que le business. C'est que le business. Monnaie, monnaie, monnaie. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Soundsoft Metal. C'est quelle caméra ? C'est là. Abonne-toi. Et tous les liens sont dans la description. Et tous les liens sont dans la description. Non, moi, je n'ai pas été comme eux. Je n'ai toujours pas eu ma vidéo. C'est parce que tu n'as pas encore fait de vidéos avec moi ? C'est pour ça. On va parler des collaborations tout à l'heure. Non, non, YouTube, ça monte bien. J'ai fait des vidéos correctes par rapport à mon nombre d'abonnés. Donc, je suis assez content. J'ai eu à peine 20 000 abonnés. Bon, j'en ai fait à 60 000, 70 000 vues. Donc, c'est bien. Mais bon, je n'ai pas eu la vidéo qui a explosé. J'en ai eu une, mais pas sur le réseau social que j'affectionne le plus. C'est sur TikTok. Oui, j'en ai fait une à 12 millions. Et en plus, tout ça, pour ne pas payer les impôts sur sa piscine. C'est honteux, il faut le dire. Oui, alors je me le suis fait piquer en plus par le démotivateur en plus, qui me l'ont allègrement pris sans demander. Ils ont fait 6 millions de vues sur YouTube. Je peux te la piquer aussi, tranquille ? Bien sûr. Alors, l'avocat est sur le coup. L'avocat est sur le coup. Aïe, 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 ça va barader. Non, non, mais c'est vrai que... Après, c'est TikTok. J'avais fait une vidéo où je me suis filmé un soir en train de fermer ma... Je m'étais fabriqué une terrasse de piscine coulissante que j'avais fait avant d'être sur les réseaux. Et c'est vrai que je pense que peut-être si j'avais filmé ça, fabriqué une terrasse de piscine coulissante et que j'avais mis ça sur YouTube, ça aurait pu être la vidéo que j'ai exposée. Piscine à la maison. Je l'ai proposé, Eric, il ne voulait pas, il n'a pas de place, donc carrément, avec grand plaisir. Prochaine vidéo, collaboration. Moi, c'est le cas explosé, on va dire, c'est sur TikTok où en deux jours, j'ai pris 60 000 abonnés. Incroyable. Mais comme quoi, les vidéos ne sont pas calculées parce qu'il n'avait pas calculé qu'un jour, il ferait un compte TikTok et qu'il fermerait... Oui, voilà. Tu n'avais rien calculé ? C'est un soir, j'ai filmé ça. Et puis j'avais 85 abonnés sur TikTok. Je ne me suis pas à folie. L'end un matin, quand j'ai ouvert mon téléphone, j'étais à 40 000. J'ai dit, j'ai pris 60 000 en trois jours, j'ai dit, le lendemain matin, j'étais à 40 000. J'aimerais bien que tu sois focus sur ce que je raconte et que tu te concentres. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, il faut faire passage à l'action et faites-vous plaisir. En fait, c'est YouTube qui dessine. C'est YouTube, c'est Insta, c'est TikTok. Comment il s'appelle l'italien, là, qui fait comme ça, là ? Oui. Ça va me parler, là. Comment il s'appelle ? Kabil Lamy. Qui est passé numéro un. Il regarde un truc et il fait comme ça. Hein, Julien ? Basta. Il ne nous a pas encore vus, l'italien. 5-30 millions d'abord. Juste les gars, attention. Attends que l'italien nous voit. Attends, tu vois. Ah oui, parce que là, s'il fait un remake. Attention. J'aimerais bien le voir avec une truelle, lui. On en reparlera. Est-ce que c'est bien marrant de faire le malin ? Et alors, si on part sur la vidéo où, par contre, il y a eu un effet désastreux ou qu'il y a eu des effets négatifs, ça arrive aussi, ça arrive souvent. Quand tu calcules une vidéo et que tu es sûr, au fond de toi, tu te dis, elle est trop bien, ma vidéo. Elle est trop bien. Ah, la miniature, j'ai tout fait. En fait, ça fonctionne, mais pas plus que ça. Et alors, ça serait laquelle, celle-là, qu'il faut aller ? J'en ai plusieurs. Je peux t'en sortir. C'est celle qui ne l'a pas encore faite avec moi. Ça, il y a de fortes chances. C'est pour ça que je ne t'invite pas. Oui, je le sais. Non, mais en fait, quand tu calcules de trop et que tu te dis, mais si, ça va fonctionner. C'est sûr, le sujet, la miniature, le truc, le machin. Et bien, en fait, non, ça ne prend pas. Et une vidéo qui a eu des conséquences désastreuses. Sur l'environnement ? Sur ce que tu veux. Il y en a, ils se sont fait braquer leur camion. Mais non. Qui ça ? On veut des noms. Tu en as trop dit. Regarde les épisodes de l'influenceur BTP, les anecdotes avec Stéphane Naria, Kelly et Cédric, le 7e artisan. Ils ont fait une vidéo en mettant en avant l'entreprise. Et derrière, l'entreprise, quelques jours après, s'est fait braquer tout son matos. Mais tu sais que j'ai souvent ce genre de messages, moi. Quand je me filme dans mon atelier, qu'il y a les outils, les trucs, les machins. Et je me dis, je vais venir me servir, je vais venir ceci. C'est ce qu'on m'avait dit, moi aussi, quand j'avais fait le partenariat électroportatif. Oui. Quelle marche. Je ne sais pas, on a le droit ? Ou avec nous ? Métabo, Métabo, super. Métabo. Oui, Métabo. La 17 fois. Quand je l'ai reçu, Métabo, je dois le dire 6 fois pour être payé. Alors, c'est bon, c'est fait. Non, non. Quand j'ai reçu tout le matos, j'ai fait installer, en amont, deux jours avant, j'ai fait installer système d'alarme, caméra et tout. Ah oui, oui. Bah oui. En plus, moi, la boîte, elle est... Sponso Parky, le système d'alarme ? Non, celui-là, non. J'ai payé, celui-là. C'est tellement pressé que je n'avais pas le temps de négocier. Est-ce qu'on peut parler de Vérissure ? Non, pas du tout. Ce n'est pas Vérissure. C'est un indépendant de ma région. C'est vrai ? Oui, qui s'appelle Security Protect. Alors, pour ça, c'est gratuit. Mon Ludovic, c'est pour toi. Il faut faire travailler les entreprises. À mon avis, il y a une réduction sur la prochaine facture. Exactement, merci. David, toi, tu as eu une vidéo avec des conséquences... Désastreuses ? Non, on m'a supprimé ma chaîne. Ah. Voilà. Là, c'est désastreux. C'est suffisamment grave ? Oui, quand on a une chaîne comme la tienne... Attention, grave, virtuellement parlant, on parlait, on ne parle pas physiquement parlant. Oui, j'organisais des petits lives. Et sur ce live, avec différents logiciels, je faisais apparaître des gens en écran. Il y en a un, et quand il est apparu, il a tourné son téléphone, comme ça. Et sur le téléphone, il y avait une scène olé olé. OK. Bien comme il faut. Plus t'as clic. Et il met ça devant l'écran. On enlève le clic. Et donc, forcément, c'est apparu à l'écran. Il l'a fait pour te dire ? Tu penses qu'il l'a fait pour te dire ? Oui, oui, oui. Alors là, c'est programmé. Oui. Clairement programmé. En quelques secondes, tu n'as plus rien. Ouais, je crois que c'est 25-30 secondes. On reçoit un mail de YouTube. Vidéo supprimée. Au revoir. Chaîne supprimée pour droit, machin, de apport de graphique. Attente au droit, je ne sais plus. Chaîne supprimée. Des années de travail, des heures. C'est-à-dire que je parle toujours virtuellement parlant. C'est pire que le vrai décès. Alors, c'est virtuellement parlant. Non, mais je t'explique. Tu vas comprendre mes propos. Quand je vais partir, on va tous partir, il va rester ce T-shirt. Mais mes enfants, ils vont se partager le T-shirt. Prends les pauvres. D'accord ? Quand la chaîne est supprimée, il n'y a plus rien. Je n'ai jamais existé. Les gars, les gars, s'il vous plaît, on écoute. Je n'ai jamais existé sur YouTube. Voilà. Il reste juste les vidéos où les gens ont parlé de moi, où j'ai fait une vidéo en collaboration ou un truc comme ça. Mais il n'y a plus rien. Et ça prend 30 secondes. Bon, fort heureusement, elle est revenue après. Elle est revenue après. On s'est mobilisé à plusieurs. Après, voilà. Donc, comme je dis, j'ai pris un tampon. Je l'ai bien pris. Mais on a le droit d'être à terre pendant 24-48 heures. Et après, on se rebouge et on se rebagarre pour récupérer ça. Donc, voilà. Les gens de YouTube ont analysé la vidéo. Ils ont vu que j'y étais pour rien. Ils m'ont rouvert la chaîne. J'ai toujours un avertissement. Je n'ai pas un strike. J'ai un avertissement. C'est marqué sur ton casier YouTube. J'ai un avertissement sur ma chaîne. Donc, ne rejoue plus. Voilà. Il n'en faudrait pas un deuxième ? Quand est-ce que tu organises un live ? Il n'y en a plus. Donc, à partir de là. Alors que, vous savez quoi ? Ça me manque. Eh oui. Les lives. J'adorais ça. On en a fait un jeudi pendant 5 heures. Alors, je peux toujours, mais je ne prendrai plus de résultats. Non, mais oui. Voilà. Il ne faut plus prendre du risque. Donc, ça veut dire que si je fais un live, je vais être seul à l'écran. Oui. Il y a moins d'interactions. Oui, exactement. Ou tu le fais sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux. Alors, voilà. J'en fais sur Instagram de temps en temps. Mais ça peut arriver de la même façon sur Instagram. Oui, mais sur Instagram. Oh là là. À toute la communauté de DJ Plombris sur Instagram. C'est ça. C'est ça. Abonnez-vous à Sounds of Metallery. Je les perds. Je m'en fous. Non, non. Je veux dire, j'attache moins l'importance. Je ne tombe pas sur eux. Pourquoi tu les invitais avec moi ? Je suis désolé. Il ne fallait pas les inviter. Ah oui. Nous, en même temps, il fallait savoir si ça les foutait la merde. On vous avait prévenu. Je faisais apparaître à l'écran des grands comme des petits. Mais oui. Des gens doués et des gens moins doués. Il y avait un échange qui se créait. Il y avait la communauté qui écrivait sur le chat. Je trouvais ça super intéressant. Comme un peu, je dirais, toi, c'est en live, c'est en vrai. Mais c'était pas mal. Mais avec le recul, moi, j'en ai fait des lives. Avant qu'il arrive ce problème. Et quand tu analyses le truc, tu te dis, je suis vraiment bête. Parce que je l'ai fait. Et on a... Tu te rappelles, tu étais même là. Oui, je suis. Et on a invité du monde qu'on ne connaissait pas. Et c'est grave. Parce que tu dis, au final, effectivement, elle aurait fait la même chose. Ma chaîne a été supprimée de la même façon. Donc YouTube, oui, c'est bien. On s'amuse. On peut raconter nos petites histoires. On peut partager des choses. Mais une fraction de seconde, tout peut s'arrêter. Ouais. J'ai vu ça YouTube. Julien, t'as eu des problèmes avec des vidéos, non ? Non, mais moi, je veux rebondir sur ce que David, il a dit. Parce qu'on s'est beaucoup vu au téléphone pendant cette période-là. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est là que tu vois la force d'une communauté. Parce qu'il te l'a pas dit. Quelques jours après, il était encore en sursis. Il savait pas s'il a récupéré sa chaîne. Et il y avait quand même un de ses abonnés qui avait, lui, sur les années qui étaient passées, enregistré toutes ses vidéos. Le mec, il avait toutes ses vidéos. Il était prêt à lui envoyer un disque dur avec toutes ses vidéos. Il n'y a pas pris. Je l'ai reçu. Tu l'as reçu, en plus. C'est incroyable. On peut lui faire un petit dédicace ? Comment il s'appelle ? Alors, moi, je donne jamais des noms. Ça va pas les noms ? Non, je donne pas de noms. Il se reconnaîtra. On l'appellera Jean-Luc. On s'est eu plusieurs fois au téléphone. Oui, le mec, il était passionné de ce que je faisais. Et il a téléchargé toutes les vidéos. C'est beau. Et il me dit, moi, j'aime mieux les avoir juste dans mon coin. C'est jamais. Pas d'Internet. C'est incroyable. C'est beau. Ça, je trouve aussi l'histoire belle. Oui, on parlait. C'est joli. Merci, Julien. Je suis là, mais je peux intervenir. Le mec, il est allé à un magasin pour acheter un disque dur. J'ai dit, écoute-moi, tu prends le disque dur que t'as envie. D'accord ? Non limite. Il est pour moi. Il est pour moi. Bien sûr qu'il est pour moi. 1200 euros pour moi. Non, mais c'était pas grave. Il y avait 200 vidéos. Et il les a mis dans le disque dur. Il me l'a envoyé. Bon, il t'a remboursé, remercié, tout ce que tu veux. Et ouais, ouais, ouais. Magnifique. Un fan. Un fan. C'est incroyable. Vous avez rencontré vos fans un peu, vous ? Les gens qui vous suivent ? Ça arrive, ça arrive. Des fois, tu te balades à Leroy Merlin, à la caisse. Tu tombes sur des gens qui t'attendent. Et tu te regardes et tu te dis, tu sais, sur l'instant, tu te dis, attends, je le connais d'où, je sais même plus. Un voisin, un truc, un machin, le boulot. Et puis après, le mec, il t'attend et puis il dit, ouais, je te suis vos vidéos, vos trucs ou machin. À la déchetterie, souvent. À la déchetterie, c'est que tous les artisans y vont et... Mais si. C'est là. Tous les gens se croisent, les travaux, on jette et... Après, Yahoo, souvent dans de la GSB. OK. C'est marrant. Mais ça se passe très bien. Après, dans la GSB, c'est normal. C'est l'endroit où ça bricole. Tout à fait. Sur l'autoroute. Ouais. Sur l'autoroute aussi. Oui. Au péage. Sur l'autoroute. Sur la route. Sur la route, restaurant. Sur un grand magasin de vêtements de sport. D'articles de sport. Qui commencent par un D. Ouais. D'accord ? D'accord ? Bleu, blanc. Ouais, ouais. Et quelqu'un qui est mort, j'étais avec ma femme et mon fils. C'est vous, David ? Je lui ai dit, on regarde toutes vos vidéos, mon mari. Eh bien, il va voir les boules. Il n'a pas voulu venir. Alors, j'ai fait, vous avez qu'on y mette bien les boules. Alors, du coup, on a fait une photo. Elle a fait une photo, elle l'a envoyée direct. Ah, génial. Mais voilà. Mais oui, oui. Alors, forcément, on commence à avoir une communauté qui est un peu... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près le même nombre d'abonnés. 170 000, 180 000 abonnés. Ça représente 30% des gens qui nous regardent. D'accord. Oui, parce que c'est les gens qui font l'effort de cliquer sur abonnez-vous. Mais il y a des personnes qui regardent qui sont passives. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Tout à fait. Ils sont 70%. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Messieurs, une anecdote sur une vidéo dont vous avez été fiers, justement, qui a pu générer des vocations, qui a pu avoir un impact positif. Quelle serait la vidéo dont vous seriez le plus fier ? On a le temps de la réflexion. On a le temps de la réflexion. J'en ai fait que deux. Moi, j'ai deux vidéos. Moi, dans ma baignoire et moi, dans ma piscine. Tu es sûr de ta question. Je suis très égro-centrique. Tout est centré sur moi. Tu n'as pas une autre question à nous proposer ? Parce que là, sur le coup... Celle où je suis sur mon transat, peut-être. Non, moi, c'est celle dont je suis le plus fier. Ce n'est pas celle qu'elle puisse marcher. Mais c'est celle où j'ai fabriqué la table basse avec toute ma famille, avec mes quatre petits et ma femme. Trop bien. On s'est bien marre à la faire. Et ça, c'était aussi dans un des délires qu'on pouvait parler de tout à l'heure. Quand je l'ai monté, je l'ai monté avec amour. C'était mes gosses et tout. Et je me suis dit, quand j'ai monté la miniature, je dis ça. Ça va marcher. Les vidéos d'avant, j'avais fait 40 000, 35 000, 50 000 vues. Je dis là, ça va être chose jamais. 13 000. Boum. Mais c'est une de celles dont je suis le plus fier. Parce que ça nous fait un beau souvenir de famille. C'est génial. Comment elle s'appelle ? Je n'ai pas vu celle-là. Tu ne l'as pas vue ? Elle s'appelle « Je fabrique une table basse », je crois bien. Je ne sais pas si tu es très original dans le titre. En famille. C'est peut-être pour ça. Ah, il y avait en famille. En famille. Ok. Très bien. Merci, Julien. Cédric, c'est ton tour. Écoute, là, je sèche. Une vidéo dont je serai le plus fier. Ouais. David, tu as une idée ? Il déteste ce qu'il fait. Je n'aime pas mon métier, à la base. À la base, je voulais être boulanger. Qu'est-ce que je fais, là ? Alors, pour moi, celle que je trouve très, très bien sur ta chaîne, je ne sais pas combien elle marche, c'est quand tu as fait ton meuble... Ah oui, tiens, on va faire ça, on va s'auto-critiquer. C'est celle où tu as fait ton meuble pour ta sienne. Ah oui, oui, oui. Elle est super, celle-là. Celle-là, elle est grandiose. On va dire que le bois et moi, on n'est pas commun. C'est surtout lui qui ne m'aime pas. Et quand je vois ce qu'il a fait comme un meuble pour sa scie anglais, qui ne se sert jamais, on est bien d'accord, c'est juste qu'on l'a fait du... Non, il a raison. Non, mais c'est une tuerie. Ok. Si il ne l'a pas vu, va la voir. Ah ouais. Le mec, en 30 minutes de vidéo, il te fabrique même plus que ça. C'est combien de... Enfin bref, il part de rien et il te fabrique un meuble, rangement, table de... Enfin, c'est un bon... Une table d'entrée, table de sortie pour sa scie anglais et il te sort un truc incroyable et tu fais ça. Waouh, moi j'aurais regardé la fin de la vidéo. Moi, juste à le regarder, j'étais fatigué déjà de le faire. Pour moi, c'est... Or, la vidéo salle de bain. Pour moi, c'est celle qui est pas mal. Après, il y a une vidéo sur la chaîne de David où je l'avais vue... Allez. Tu lui dois une réponse avec cette belle déclaration. Attends, tu vas voir. Et puis c'est moi qui vais encore m'en trouver tout seul. Comme un con. Cédric, cédric. Rapproche-toi. Excuse-moi. Donc, sur la chaîne de David, alors le titre, tu sauras mieux que moi, il posait des dalles autour de sa piscine en plein cagnard. Des dalles qui posaient certainement très lourdes, mais je sais pas combien posées. Et je regardais ça et j'étais mal pour lui. Et je me dis, putain, il est courageux. Donc, ce serait cette vidéo pour moi. Et le titre, je ne sais plus du tout. Les dalles autour de ma piscine. Je pose des dalles autour de ma piscine. Oui, mais je l'ai trouvées très intéressantes parce que bosser en plein cagnard comme ça, il y en a plein qui le font et on a vu ça la semaine dernière où il a fait très chaud. Les gens qui bossent à l'extérieur, les paysagistes, les couvreurs. Donc, ouais, non. Dur métier de bosser au soleil. Oui, tu sais, les dalles qui font 3 centimètres en plein... Ouais. C'est la vidéo dont tu es le plus fier, David ? Moi, non. Donc, j'ai dit de la merde. Laisse-moi cinq minutes. Laisse-moi cinq minutes que je réfléchisse à celle que je suis le plus fier. J'aurais tendance à dire les conseils. Les conseils ? Les conseils que je peux donner. J'avais donné... J'ai fait quelques vidéos aux conseils pendant le Covid. Ouais. J'en avais une, les pièges des artisans, entre le planning, l'argent et tout ça. Comme un mois qui suis tombé sur les pièges. Tout le monde y passe. Tout à fait. Et donc, ça serait ça. Après, il y avait une chaise pour s'asseoir où mon papy m'avait expliqué un peu qu'il fallait prévoir l'avenir. Ouais, ça serait plus les conseils. Parce qu'après, mon style de vidéo, c'est pas des tutos. C'est, je vais sur un chantier, je trouve le truc intéressant, je pose la caméra et je parle à la caméra comme si c'était un apprenti, comme si c'était quelqu'un de physique. Comme un apprenti. Voilà. Et ça fait, ça fait, ça fait les vidéos. Et donc, c'est pas des tutos, c'est plus des vidéos en immersion. Et moi, à mes débuts de plomberie, j'aurais adoré voir ce type de vidéos. Bon, les réseaux sociaux n'existaient pas, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas machin, et quand on téléphonait, comme j'ai dit tout à l'heure, on était accrochés au mur. Les lampes à pétrole, tout ça. Voilà. Foiré. Et puis la galène, enfin. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on peut, grâce à Instagram, par exemple, contacter quelqu'un très très facilement, s'il décroche, et avoir une information tout de suite. Il y a beaucoup de solidarité dans le BTP, et encore, je le voyais la semaine dernière, on va dire la moitié des artisans qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, ce qu'ils en retirent, c'est avant tout l'échange et les bonnes pratiques, et les conseils des copains, et ça je trouve que c'est vraiment une particularité du BTP, il y a une solidarité qui est magnifique, et... Ah ! Et attends, je peux rajouter... Pas tous. Pas tous. Je vais rajouter quelque chose sur ce que vient de dire David, c'est qu'un jour, il m'envoie sur Instagram ou par SMS, je ne sais plus, une photo, et c'était certainement un étudiant qui lui avait envoyé, il était en cours, et sur le feuille A4, il y avait écrit cours, classe, machin, et il y avait écrit DG Plomberie, Make in France, et je ne sais plus trop qui. Et Eric Lecarleur. Et Eric Lecarleur, et pas plus tard qu'il y a peut-être deux semaines, pareil, en plein cours, le gars il m'envoie la photo, le prof, et derrière en fond, il y a une de mes vidéos, donc en quoi ça sert ? Et effectivement, comme a dit David, il y a peut-être 20-30 ans, c'est sûr qu'il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas, on aurait aimé effectivement avoir, plutôt que tomber sur quelqu'un qui ne te motive absolument pas, comme on a tous rencontrés, des gens qui sont... Tu demandes ce qu'ils font là ? Oui, tout à fait. Peut-être qu'on aurait persévéré dans d'autres secteurs. Et si je rebondis deux secondes là-dessus, j'ai eu des profs au téléphone. Intéressant. Par rapport à ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans les vidéos ? Toi, t'es prof, tu leur apprends aux élèves, t'as rien à apprendre. Ils me disent non, on leur montre la réalité des chantiers. C'est pas la théorie, c'est la pratique. C'est plus ça. Voilà. Les galères, voilà. Alors quand on est dans un atelier, au cordeau, bien des caires, tout bien, je n'ai rien. Le tuto Laurent Merlin. Le tuto Laurent Merlin. Tout se passe bien. Les carreaux, ils tombent tous bien, il n'y a même pas besoin de baguette de finition. Tu dois le dire combien de fois Laurent Merlin ? Six fois. Oui, six fois, c'est ça, six fois. Et donc, les trucs de Castoramain. Oh ! Trois fois plus que deux. Est-ce que je peux parler de Monsieur Briconnage ? Mais bon, rien n'égalera. On va qu'au dépôt. Mais voilà, c'est incroyable. Et il se servait de des vidéos pour faire voir la réalité du chantier aux élèves. C'est le but de cette émission, l'influenceur BTP. Moi, je suis hyper fier du travail que vous faites parce qu'en faisant vos vidéos, vous inspirez, vous formez des jeunes à venir vers ces métiers. Mais pas que des jeunes, des étudiants. C'est ça qui est intéressant. C'est des gens dans la vie de tous les jours qui reçoivent des messages tous les jours. Je veux changer de métier. Je regarde vos vidéos. Alors là, attention, il faut mettre le frein parce que ce n'est pas qui nous voit en vidéo que tout va se passer comme ça aussi. Il y a un impact énorme. Donc, il y a un impact et ça donne vraiment envie aux gens, un peu comme les filles du BTP qui se lancent et qui donnent envie aux autres femmes qui n'auraient jamais osé prendre un marteau et taper dans un mur. Tout à fait. C'est à la portée de tout le monde, en fait. J'ai fait un live de 5 heures chez Max. Tu nous l'as déjà dit, tu t'en vends beaucoup de ça. Mais je le dis parce que... Tu veux le dire combien de fois ? Je ne suis pas rémunéré pour ça. Mais il y avait 20 témoignages et la moitié à peu près, c'était des reconversions de métiers de banque, de santé. Pourquoi ? Les gens aiment le BTP. Parce qu'on leur avait dit, petit, que tu vas tirer dans le BTP si tu n'es pas bon à l'école. C'est ça. Et il y a Mr. Walt aussi qui racontait que lui, ses parents l'ont poussé à faire 5 ans d'études en informatique au bout de 2 ans. Il a tout arrêté et aujourd'hui, il vit sa meilleure vie en faisant de la rénovation et des travaux. Et c'est la conversation qu'on avait tout à l'heure. Je te disais, moi, je n'ai pas l'impression de bosser. Quand c'est ta passion, tu t'en fiches, que ce soit le BTP, boulanger, vétérinaire, avocat, peu importe. Tu es bien dans ton truc, tu n'as pas l'impression de bosser. Il y a peut-être des gens qui se trompent, effectivement, ils vont au boulot en reculant. C'est dommage. Vous nous donnez un message d'espoir, on peut vivre de sa passion. Complètement. Ce qui est important aussi, moi, je le fais. Après, je peux me permettre, moi, de le faire. Je pense que ce n'est pas facile. C'est aussi donner du temps. Les meilleurs moments que j'ai passés depuis que je suis sur les réseaux, c'est le moment où je suis allé au CFA bâtiment, corriger des CAP, être en surveillance de concours de meilleurs apprentis de France, etc. à rencontrer les jeunes. Et ça, c'est franchement les meilleurs moments. Parce que quand les gamins, en fait, ils te suivent, ils te voient arriver dans l'atelier, ils disent, « Qu'est-ce qui s'y fait là ? » Ils sont super contents. Puis ils te posent des questions. Alors, je sais que ce n'est pas simple, mais moi, je peux me le permettre aujourd'hui. Et c'est un des trucs dont je suis le plus fier. C'est donner de mon temps aussi. Les vidéos, c'est bien. Mais voilà. La transmission. Oui, prendre du temps, même pour être là. En fait, c'est juste une présence. Des gamins en CAP de plomberie qui suivent David. Je pense que même, ils passent une demi-heure dans un atelier, un jour d'un CFA. Les gamins, ils vont s'en rappeler jusqu'à leur début de toute leur vie. Honnêtement, qui n'a pas envie d'avoir un prof comme Julien ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'avoir un prof comme moi. Moi, j'aurais aimé. Moi, j'aurais aimé. On se serait marré. Je pense qu'on n'aurait pas beaucoup bossé. On aurait beaucoup rigolé. C'est vrai. On aurait beaucoup rigolé. Mais l'humour, tu sais, ça n'empêche pas de bien travailler et de passer les moments difficiles parce que nous sommes français, monsieur. Et notre emblème, c'est le coq. Et c'est le seul animal qui chante même quand il a les pieds dans la merde. Oh là 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 là. Il a placé. Il y a une magnifique histoire sur les escargots aussi que je vous invite à retrouver. Ce n'est pas pour le même public, les escargots. De Julien. Les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce qu'on peut vous suivre ? On ne vous trouve pas, moi. Laisse-moi tranquille, moi. DG Plomberie sur YouTube ou DG Plomberie sur Instagram. TikTok. J'ai mis un truc hier. T'as créé un compte TikTok ? Ça y est ? Je l'avais déjà, mais j'ai fait une story où je fais voir que mon chien est super intelligent. Ce n'est pas celui que tu as mangé à la broche, là ? Non, non, non. Avec Ludo. Et je pose des questions à mon chien, il me répond oui et non. J'ai dit, t'aime ton papa, il fait comme ça, le chien ? Ouh. C'est un peu compliqué, un peu les choses. La tour Eiffel. Elle est à Lyon. Ouh. Elle est à Paris. Ça, ça va faire des millions de vues. C'est incroyable. Et le chien, il fait comme ça. Et après, je leur montre. J'ai une saucisse dans les mains. Je fais comme ça. Et le chien, il est comme un dingue. Avec la bave de partout. Il bat avec tout, le chien. Et voilà, c'est pour faire voir que moi, j'ai été super intelligent. DJ, éducation canine sur TikTok. DJ canin. DJ canin. Les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, pour les gens qui nous suivent ? Au Mans, apparemment, au Mans. On peut le retrouver. On peut me retrouver au Mans. On donne son adresse tout de suite, là ? Oui, vous l'avez. Tu ne veux pas nous donner son numéro de téléphone ? Non, mais voilà. YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Voilà. Ce n'est pas difficile. Non. 36, 15, Scott, Sunsoft, Metal Gear. 36, 15, Sunsoft, Metal Gear. Comme j'ai placé l'autre jour dans une vidéo, en plus. C'est vrai ? Oui. C'est vrai ? On voit que tu ne regardes pas. Je ne m'intéresse pas à toi, en fait. C'est vrai. Le fax, peut-être ? Le problème, c'est que ce n'est pas réciproque. Je suis très intéressé par toi. Je le sais. Je trouve qu'on a été soft. Oui, oui, mais merci d'être... Moi, tu ne m'as pas demandé où me retrouver, mais c'est vrai. Non, on s'en fait. Je vais te demander, Cédric, où peut-on te retrouver ? Es-tu sur TikTok, Cédric ? Oui, bien sûr. Gros compte TikTok. 400 000 abonnés. 147, je crois. Quand même. Je te rattrape. C'est vrai, Insta, YouTube, Facebook, LinkedIn... Ne tape pas sur la table. Et je ne tape pas sur la table. Ce n'est pas moi, c'est Julien qui me donne des coups sous la table. Après, s'il ne le trouve pas sur tout ça, c'est 0667. 0667, 24, 32, 40. Ne donne pas un vrai numéro, parce que ça ne le prouve, personne. Non, non, mais voilà, les réseaux principaux, YouTube, Insta, TikTok, Facebook. Et il a aussi un compte Mime et OnlyFans, dont on parlera plus tard. Ça, c'est perso, ça. Super, mais écoutez, merci beaucoup, les gars, d'être venus sur Bati Radio. Vous pouvez les retrouver aussi dans un épisode exclusif qu'on a fait avec chacun, où ils racontent leur parcours et vous donnent chacun un conseil bien particulier. Merci beaucoup de suivre l'influenceur de BTP. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous, comme dirait Julien. Abonnez-vous à Bati Radio. Abonnez-vous à Bati Radio. Tous les liens sont dans la description. Tous les liens sont en description. C'est simple, c'est le carré rouge. Il y a marqué s'abonner dessus. La petite cloche. La petite cloche. Et on se retrouve, bien évidemment, s'approche de plus en plus à Batimat du 3 au 6 octobre. Ça va être le plus grand événement, 300 000 visiteurs, des milliers d'exposants. Les gars, vous serez là aussi ? Non, moi je suis en vacances, désolé. Tédric qui était en vacances. Moi je suis en vacances à Batimat. Moi je suis en vacances à Batimat. Moi je suis en vacances à Batimat. Avec, et vu que je suis son chauffeur, c'est moi qui est normal. Moi je suis en vacances à Batimat Plage. Beach, Batimat Plage. Voilà. Moi j'y serai aussi, donc on espère vous y retrouver. Merci à tous. Merci les gars d'être venus. Et à bientôt sur Influenceur BTP. Ciao. A bientôt. L'Influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada